C'est une sorte de défiance qui s'est installée entre ceux qui font les règles et ceux qui les appliquent, c'est-à-dire essentiellement au niveau de l'Europe, la Commission européenne, et des industries. Et je pense que ça, c'est un véritable frein pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il nous faut, à nous, pour rebâtir l'industrie, un espace de liberté qui soit bien plus important. Le point de départ, c'est la prise de conscience écologique, parce qu'il n'y a pas de solution face à l'écologie. Soit on fait de la décroissance, et j'y suis fortement opposée, soit on fait de l'industrie, qui soit capable d'inventer des nouveaux mécanismes pour faire de la production qui assure cette révolution écologique. Il n'y a pas d'autre choix, soit la décroissance, soit l'industrie. Chacun doit choisir son camp, moi je choisis le mien, c'est évidemment l'industrie. 50% des nouveaux médicaments contre le cancer et autres maladies, 50% de ces médicaments approuvés en Europe ne sont pas disponibles pour les patients en Europe. La moitié ! Donc si vous avez quelqu'un qui est malade, vous avez du mal à trouver la solution, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'innovation, donc permettez-moi de vous dire qu'il y a un manque d'intérêt en Europe. Bonjour à tous les léftos. Heureux de vous accueillir ici pour cette plénière consacrée à la renaissance industrielle, avec d'abord un constat, le cercle des économistes a une capacité étonnante à innover, puisque cette plénière se déroule en même temps qu'une autre plénière, c'est donc un concept parfaitement incongru, en tout cas la tentative d'établissement d'une concurrence pure et parfaite. Et donc notre objectif ici, sur cette table ronde, est d'être bien sûr les meilleurs. Et nous avons toutes les chances d'être la meilleure séance plénière parmi les deux plénières, encore une fois, puisque nous avons ici Esther Boucher, membre du Conseil of Finance Advisor du président Biden à la Maison Blanche, chef économiste de Invest in America, que vous pouvez applaudir, je vous remercie. Nous avons aussi la chance d'avoir Valérie Rabault, économiste et femme politique, députée PS du Tarn-et-Garonne, ancienne rapporteure générale du budget et actuellement vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et puis nous avons quatre industriels qui, à eux quatre, représentent à peu près 150 milliards de chiffres d'affaires. Deux présidents, Benoît Petier, le patron de l'Air Liquide, et Ross McInnes, le président de Safran. Et deux directeurs généraux, deux CEO, Benoît Bazin, Saint-Gobain et Paul Hudson pour Sanofi. Et puis bien sûr, et je lui passe la parole, nous avons une représentante du Cercle des économistes, Marie-Françoise Renard. C'est à vous de lancer les débats, Marie-Françoise. Merci. Alors s'il est un domaine où l'espoir prôné par ces rencontres économiques fait de l'unanimité, c'est bien celui de la renaissance industrielle. Comme j'ai très peu de temps pour respecter mon temps de parole, je serai très rapide et je ferai seulement trois remarques. Premièrement, c'est que la désindustrialisation a été choisie à la suite des chocs, chocs pétroliers, concurrence des pays du sud-est asiatique. L'idée s'est développée, que la production n'était pas stratégique, qu'on pouvait la laisser à d'autres pays et qu'on pouvait maintenir les activités de service sur notre territoire. D'autre part, à partir des années 80, le capitalisme français s'est financiarisé, ce qui a eu un impact assez important sur la désindustrialisation de l'économie. Deuxième remarque, pourquoi l'industrie doit-elle retrouver un rôle central ? L'illusion d'une société post-industrielle de service s'est vite évaporée avec les problèmes économiques, montée du chômage, déficit commercial, dépendance vis-à-vis de l'étranger. Pourquoi doit-on réindustrialiser ? Tout d'abord, l'industrie génère plus d'externalités positives que l'agriculture et les services. C'est le secteur qui fait le plus de recherche et développement. Et l'industrie joue un rôle central dans notre position vis-à-vis de l'étranger. On a vu les conséquences de la dépendance en matière de produits stratégiques. C'est une question de souveraineté industrielle. Et nous avons, tout le monde le sait, un déficit structurel, commercial, qui est compensé par d'autres choses, mais qui est important néanmoins. Et troisièmement, point, comment inverser la tendance ? C'est un programme qui est complexe et de long terme avec trois objectifs. Intégrer complètement les considérations environnementales au processus de production. Deuxièmement, concilier une indépendance stratégique et notre positionnement dans les chaînes de valeur. Troisièmement, prendre en compte la dimension territoriale de l'activité industrielle. Ces trois objectifs sont interdépendants. Ils peuvent conduire à la création d'écosystèmes conciliant les dimensions économiques, sociales et environnementales d'un projet. Et cela permet de redonner un rôle à la politique industrielle qui a été très décriée et partiellement abandonnée au moment même où les pays émergents fondaient leur développement sur cette politique industrielle. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Merci pour cette brief introduction. Et je vais passer tout de suite la parole à Benoît Bazin. Benoît, vous dites que c'est un sujet, la renaissance industrielle, pour autant qu'elle soit avérée. On va en parler pendant une heure à peu près. C'est un sujet qui dépasse, dites-vous, largement le seul sujet de l'industrie. Merci Nicolas Béthoud. Effectivement, je pense que nous n'avons pas le choix de faire de la renaissance et de la réindustrialisation pour plusieurs raisons. Et je vais vous partager mes convictions. La première, ça vient d'être évoqué en termes d'emplois. Naturellement, un emploi industriel, ce sont cinq ou six emplois induits. Ce sont des emplois également répartis sur le territoire, alors que d'autres activités économiques sont beaucoup plus concentrées dans certaines métropoles, alors que l'industrie peut participer à l'aménagement du territoire. Deuxièmement, en termes d'autonomie et de souveraineté, pas uniquement d'ailleurs la souveraineté industrielle, mais la souveraineté au sens le plus cru du terme du pays. On le voit bien avec la situation, malheureusement, militaire qu'on vit aujourd'hui en Europe. Il faut un complexe militaro-industriel dans un pays. Troisièmement, en termes d'innovation, parce que tous les défis que nous avons devant nous, les défis sanitaires, les défis climatiques, les défis démographiques, ils ne peuvent se résoudre qu'avec de l'innovation. Et c'est l'industrie qui apporte de l'innovation pour répondre à ces défis d'aujourd'hui et de demain. Et puis quatre, j'irai même effectivement un petit peu plus loin que le seul aspect économique, même au plan politique et social, l'industrie est probablement l'un des meilleurs lieux d'ascenseur social, d'ouvriers qui deviennent ouvriers supérieurs, chefs de ligne, techniciens, directeurs de production, ingénieurs. Et donc l'industrie participe du développement et du maintien d'une classe moyenne dans nos pays. Quand on détruit cette classe moyenne, on arrive petit à petit à détruire les partis politiques modérés qui font finalement le socle de nos démocraties. Donc je pense que l'industrie, et peut-être qu'on entendra un mot sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, 40 ans de globalisation, ça conduit à des extrêmes dans certains pays. Donc l'industrie, même au plan politique, est, je crois, importante pour le maintien d'une classe moyenne importante dans la survie politique de nos différents pays. Donc voilà mes convictions sur pourquoi nous n'avons pas le choix et pourquoi il faut absolument réindustrialiser la France. Alors nous avons des atouts. Nous avons une position géographique plutôt bien placée en Europe. Nous avons encore, et j'y reviendrai, de l'énergie décarbonée. Nous avons recréé récemment des emplois industriels grâce à une certaine forme de volontarisme politique sur les dernières années. L'image, petit à petit, de l'industrie est en train de redevenir positive. Pour autant, nous avons de gros obstacles et donc de gros besoins d'accélérer et de prendre conscience qu'il faut changer de vitesse, changer de braquer sur un certain nombre de sujets que je qualifie, moi, de cadre de compétitivité pour l'industrie. Et je me tourne à ce moment-là beaucoup plus vers la puissance publique. Il faut un cadre, tout d'abord, très compétitif sur l'éducation. Si nous cessons d'investir dans l'éducation, on paupérise l'éducation en France, et notamment l'éducation scientifique, les mathématiques, nous n'aurons pas d'ingénieurs chez Air Liquide, chez Saint-Gobain, chez Sanofi ou chez Safran. Donc l'éducation est extrêmement importante. Vous n'avez peut-être pas noté, mais dans le plan Biden, il y avait un plan et un volet très important sur les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc il faut, effectivement, pour l'industrie, investir dans les sciences et l'éducation des sciences en France. Deuxièmement, l'innovation, la recherche et développement. La France investit 2,2% de son PIB, les États-Unis, les 3,7%. Donc il faut beaucoup plus d'efforts en recherche et développement face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et pour, finalement, sortir de ce qui était autrefois la compétitivité coût du pays, la question de l'industrie en France, ce n'est plus de savoir si on fait des t-shirts à Roubaix ou au Cambodge. La question, c'est de savoir si on investit dans les nouvelles technologies de demain. Et nous sommes en compétition avec la Chine, avec les États-Unis sur des nouvelles technologies de la valeur ajoutée. Et ce sont l'éducation et l'innovation qui vont permettre le partage du savoir et donc le partage de la valeur. C'est dans ce sens-là que ça se fait. Troisième sujet, la mobilité au sens des ports, des autoroutes, des aéroports. Quand des industriels comme Saint-Gobain vont chercher une partie de leur matière première à Hauteur-Dame ou à Anvers, c'est parce que dans les dix ports les plus compétitifs en France, en Europe, il n'y a plus qu'un port français. C'est lequel ? C'est le port de Marseille. Mais on pourrait penser que Dunkerque, Saint-Nazaire, Le Havre soient des ports compétitifs parce que nous avons la plus belle façade maritime d'Europe en termes de kilomètres. Et puis le dernier sujet évidemment très important, celui de l'énergie. Quand on parle beaucoup d'industrie verte aujourd'hui, le seul sujet qui importe pour un industriel qui se projette sur 20, 30 ou 50 ans, c'est la disponibilité en volume et à un coût abordable de l'électricité post-arène. On sait que la reine, le dispositif, s'arrête en 2025. Quelle sera l'électricité décarbonée en France en 2025 ? Nous avons besoin de le savoir pour 5, 10 ou 20 ans. Nous venons d'investir dans la première usine au monde électrique, donc décarbonée en Norvège, parce que nous avons à côté d'un fieur de l'hydroélectricité sur les 30 prochaines années. La deuxième sera au Canada, parce que Hydro Power du Québec nous donne de l'électricité décarbonée. Donc nous avons besoin d'un cadre compétitif de l'énergie verte en Europe, c'est indispensable. Nous n'avons pas de signaux sur ce sujet-là. Et je termine là-dessus, il faut naturellement que ce cadre que je viens d'évoquer, éducation, innovation, mobilité et énergie, notamment sur l'énergie, c'est nécessairement un cadre européen. Donc je suis confiant, nous pouvons réindustrialiser, nous en prenons le chemin, mais il faut impérativement que ce cadre soit très compétitif. Donc ça n'est pas la puissance publique de plonger à l'intérieur du cadre pour nous dire quelle couleur peindre et comment faire un tableau, mais en revanche, la compétitivité de l'Europe institutionnellement doit être très forte sur le cadre que je viens d'évoquer. — Merci beaucoup. Merci, Benoît Vazin. Juste un mot. Est-ce que vous diriez que la renaissance industrielle aujourd'hui en France est entamée ? Est-ce que ça y est, le rebond est enclenché ? — Le rebond est enclenché, parce qu'on a créé 50 ou 60 000 emplois industriels, mais il y en a 100 000 à risque si l'électricité et l'énergie restent chères en Europe. Donc c'est un tout petit début. L'image est plus positive. On a recréé des usines. Le pays y travaille, mais c'est très fragile. Et il faut vraiment changer de braquet et avoir une vision et une stabilité de long terme sur ces sujets-là. — Benoît Potier, est-ce que vous diriez, vous aussi, que c'est très fragile ? Est-ce que cette renaissance industrielle est à peine entamée ? — Merci. Bonjour à tous. Oui. Alors moi, je voudrais, avant de répondre à cette question, faire un ou deux constats. Pour avoir un chiffre en tête, la part de l'industrie en Europe, en France, pardon, n'a en fait cessé de chuter depuis les années 70. On était à 20 %, on est aujourd'hui à 13 % du PIB. Donc ça veut dire que là, on a vraiment devant nous le fait que l'industrie a fondamentalement baissé. La tendance de fond, elle se poursuit, elle commence juste à se stabiliser. — Donc voilà, vous avez répondu à ma question ? — Non, ça, c'était pour l'aspect des industrialisations. Maintenant, il faut réfléchir à l'industrie, la réindustrialisation. Alors, avant d'en venir à ça, je voudrais juste dire que, quand on parle d'industrie, on parle d'énormément de types d'industries différents et de secteurs différents. Alors, à titre d'illustration, on sait ce que c'est que l'industrie lourde, l'industrie légère, l'industrie de production, l'industrie de transformation, l'industrie des technologies ou l'industrie des services. Et à chaque fois, on voit que c'est quand même un peu différent. Et quand on parle de secteur, c'est la même chose. On a ici pas mal des secteurs représentés. En fait, les secteurs, ça peut être la métallurgie, la chimie, l'énergie, le verre, le bois, le caoutchouc, le papier, la pharmacie, etc. Et en fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que quand on parle de réindustrialisation, il faut avoir une approche sectorielle. Parce qu'en fait, c'est par secteur qu'on arrivera à réindustrialiser. Réindustrialiser, c'est, par définition, c'est rebâtir. Donc, il faut partir du point qu'on a aujourd'hui et essayer d'imaginer comment on va bâtir. Or, jusqu'à présent, dans un système mondial qui était optimisé, en fait, nous, les industriels, on réfléchissait en termes d'optimum économique. On allait produire là où c'était le moins cher. On essayait d'imaginer comment les produits pouvaient bouger d'un pays à un autre. On faisait les calculs et on arrivait finalement, pour servir un marché, à constituer une chaîne qui était la plus compétitive. Mais c'était essentiellement un raisonnement économique. Au jour d'aujourd'hui, on vient de parler d'énergie, et je voudrais revenir sur ce point parce qu'il est extrêmement important. En fait, la situation énergétique a été complètement bouleversée. Donc, cet optimum économique qu'on avait créé est complètement bouleversé. Il faut le rebâtir. Il faut donc fondamentalement prendre en compte la politique énergétique dans la façon dont on produit. Est-ce qu'on peut utiliser du bas carbone, du renouvelable, ou est-ce qu'on va chercher cette énergie propre ? Et en fait, c'est ça qui est aujourd'hui pratiquement au cœur de toutes les réflexions. Deuxième grand bouleversement, l'environnement. On ne peut plus concevoir l'industrie sans prendre en compte l'environnement. Donc, la politique environnementale est aujourd'hui au cœur. Vous pouvez interroger toutes les entreprises que vous allez rencontrer ici, à Aix, et vous leur demanderez, est-ce que vous avez pris des engagements pour 2050 ? La réponse, c'est oui. On a tous pratiquement pris des engagements extrêmement importants d'être neutres en carbone à 2050. Donc, on a tous maintenant une composante environnementale. Et enfin, le troisième point, c'est la souveraineté. C'est-à-dire qu'on avait accès à toutes les matières stratégiques premières un petit peu partout dans le monde. Or, aujourd'hui, ça, on voit bien que c'est fini. Donc, il faut que la géopolitique intervienne aussi dans l'industrie. Donc, finalement, on était sur l'économie. On a maintenant l'énergie, on a l'environnement et on a la souveraineté. Vous voyez que l'équation, c'est complètement compliqué. Et qu'en fait, pour rebâtir notre industrie, il faut tenir compte de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atout ? Qu'est-ce qu'on a comme frein ? Je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Benoît à l'instant. Nous avons, en France comme en Europe, capacité d'innovation, incontestablement, formation, excellente infrastructure. On a des moyens financiers, on a un marché unique. Dans un certain nombre de pays d'Europe, on a l'euro. Donc, on est en fait capable de bâtir. On a aussi, et c'est ça un peu notre problème, une fragmentation du marché intérieur. On a une absence totale de politique énergétique en Europe. Et je viens d'assister sur le fait que l'industrie est en besoin d'énergie. Il faut bâtir cette politique énergétique européenne. Et on a une réglementation qui est excessive et un processus décisionnel extrêmement complexe. Ça, c'est notre Europe. Donc, si on n'est pas satisfait de ce que l'on a, il faut bouger pour la changer, pour la faire évoluer. Et dans le domaine industriel, on a constaté qu'aussi bien en matière d'énergie que d'environnement, il fallait faire bouger les lignes. Et puis, on a aussi, en filigrane, quelque chose qui est important. C'est une sorte de défiance qui s'est installée entre ceux qui font les règles et ceux qui les appliquent, c'est-à-dire essentiellement au niveau de l'Europe, la Commission européenne, et des industries. Et je pense que ça, c'est un véritable frein pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il nous faut, à nous, pour rebâtir l'industrie, un espace de liberté qui soit bien plus important que celui-là. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Il faut qu'on avance. Et je vais demander à Valérie Rabot son point de vue sur la renaissance industrielle. Vous savez que politiquement... Donc vous n'êtes pas dans la majorité. C'est un euphémisme. Valérie Rabot est député PS, membre de la NUPES. Enfin, jusqu'à présent. Non. Peut-être que ça a changé depuis une quinzaine de jours. Les relations sont un peu compliquées en ce moment. En tout cas, je n'ai pas l'impression que vous constatiez que la renaissance industrielle soit là. Est-ce que vous portez un regard positif sur la manière dont le gouvernement, Emmanuel Macron en particulier, a relancé cette affaire de souveraineté, de renaissance et d'industrie ? Alors, bonjour à toutes et tous. S'il y a renaissance, c'est qu'il y a eu un peu mort. Alors, c'est peut-être le terme, mais peut-être un peu trop fort. Ou déclin, en tout cas, on va le dire comme ça. Depuis 2000, le PIB, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB mondial, est passée de 18 à 16 points. Donc c'est une petite baisse, ce n'est pas énorme. Mais le pays, parmi les pays riches, la France est celui où ce déclin a été le plus important, puisque nous sommes passés de 15 points de PIB en 2000 à 9 pour l'industrie manufacturière. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à 10 points. Ce qui est une exception dans tout le paysage des pays les plus riches de la planète. Donc est-ce que, face à ça, il y a renaissance ? Moi, j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire que le point de départ, c'est la prise de conscience écologique, parce qu'il n'y a pas de solution face à l'écologie. Soit on fait de la décroissance, et j'y suis fortement opposée, soit on fait de l'industrie qui soit capable d'inventer des nouveaux mécanismes pour faire de la production qui assure cette révolution écologique. Il n'y a pas d'autre choix. Soit la décroissance, soit l'industrie. Chacun doit choisir son camp. Moi, je choisis le mien. C'est évidemment l'industrie. Qui a donné le top départ ? Eh bien, j'ai envie de dire, Eiser est là. Ce sont les États-Unis avec le plan Biden, le fameux Inflation Reduction Act. Et le fameux Inflation Reduction Act, il a rencontré la population, parce que déjà, il a un terme qui parle de réduction de l'inflation. Elle en parlera peut-être, j'imagine, tout à l'heure. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 40% de la population aux États-Unis qui est au courant de ce Inflation Reduction Act. Je vous invite à poser la même question en France et en Europe pour savoir qui est au courant des plans européens. Je pense que si on atteint 10%, ce sera un grand maximum. Et donc, entamer cette renaissance industrielle ne peut pas se faire sans le peuple, ne peut pas se faire sans nos concitoyens, ce qui nécessite d'avoir un tout petit peu de méthode et ce qui nécessite aussi de se poser la question des moyens que nous y mettons. Alors, sur les moyens, est-ce que la France, parce que, comme je suis de l'Assemblée nationale, je vais plutôt parler de la France aujourd'hui en tant que représentante nationale, est-ce que la France est dans la course ? Alors là, il y a un gros point d'interrogation sur trois leviers. Cette renaissance industrielle, dans le fond, elle ouvre la porte à une compétition en Europe. Plutôt que de nous serrer les coudes, on se fait la compétition entre nous. L'Allemagne met 125 milliards d'euros par an d'aide, ce qu'on appelle des aides d'État. La France en met 63. On est dans un rapport de 1 à 2 sur le soutien via les aides d'État. Donc, effectivement, comme on a des problèmes de finances publiques, et je salue Claude Rennal, qui est président au Sénat de la Commission des Finances, comme on a des problèmes de finances publiques, effectivement, on ne joue pas dans la même cour. Mais on voit que, sur l'ensemble des soutiens qui sont apportés à l'industrie, on est en train d'entrer dans une compétition entre nous. Et cette renaissance industrielle, elle ne fonctionnera pas en Europe si on se fait une sorte de guerre, au mieux-disant, en termes de subventions. Deuxième volet, il faut que ces soutiens, en tout cas ces grandes directions que nous donnons, soient fléchés. Là aussi, je vais prendre encore l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a mis 5 fois plus que la France, en termes de fléchage, sur tout ce qui est révolution énergétique et écologique. Là, si on n'a pas un ciblage très précis, on n'atteindra pas l'efficacité en termes de rendement sur la finance publique. Troisième volet qui est très important, et ça a déjà été abordé par Benoît avant moi, c'est la formation scientifique. Je vais prendre encore une autre comparaison. En Allemagne, vous avez 20% des étudiants qui font des études techniques et d'ingénieurs. En France, on est à 5 points de moins, et ça ne cesse de baisser. Donc si cette prise de conscience-là, elle n'est pas amorcée, on n'arrivera pas à rentrer dans la course de cette renaissance industrielle. Et puis, dernier point en termes de pilotage. En France, on aime bien faire des plans, on aime bien... Le problème, c'est qu'on n'a jamais de suivi synthétique, de suivi consolidé. Vous avez ce qu'on appelle dans le jargon de Bercy, les cahiers oranges. Alors les cahiers oranges, c'est ceux qui font des synthèses très globales. Vous avez la politique de la ville, vous avez l'enseignement, enfin vous avez différentes choses. Vous n'en avez pas sur l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, elle est disséminée en termes de soutien public un peu partout. En 2022, la Cour des comptes a recensé 2100 dispositifs de soutien à l'industrie. Comment voulez-vous que les industriels s'y retrouvent ? C'est impossible. C'est impossible de s'y retrouver. Donc en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très sous-utilisés et qu'ils n'ont pas l'efficacité qu'ils devraient avoir en termes d'argent public qui est mis. Donc trois leviers, avoir une vision consolidée où tout le monde est autour de la table, renforcer l'enseignement scientifique. Et là, on part de très très loin. On part de très très loin. Et puis, avoir un plan de soutien budgétaire, et je conclue, qui permette d'avoir un rattrapage avec nos partenaires européens. Merci beaucoup. Vous avez évoqué l'Allemagne, Valérie Rimbaud, gardez le micro. Vous avez évoqué l'Allemagne et effectivement les montants très importants qui avaient été, lorsqu'ils ont été annoncés, interprétés comme un mauvais coup fait à l'Europe. En tout cas, une position très égoïste de l'Allemagne. L'Allemagne a une tradition industrielle. Ça se sait dans... On connaît tous le milieu, le Mittelstand et l'ensemble des ETI allemandes. Est-ce qu'il y a un sujet de culture entre la France et l'Allemagne sur cette renaissance industrielle, précisément ? Il y a un sujet... Comment dire ? L'Allemagne soutient son industrie. Et elle fera tout pour soutenir son industrie. Est-ce que nous, nous sommes dans la même dynamique ? Je n'en suis pas certaine aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Ross Mackinès. Est-ce que nous sommes dans la même dynamique aujourd'hui ? Est-ce que la France soutient suffisamment son industrie ? Est-ce que la renaissance est en cours ? Merci. Je commencerai par une petite nuance par rapport à l'introduction qu'a faite notre économiste. Dire que c'est la financiarisation du capitalisme français qui est une des causes de la désindustrialisation, je pense que c'est un peu court. La vérité, c'est que les entreprises industrielles comme les autres ont été soumises pendant 30 ans à des niveaux de ponction et de prélèvement au bénéfice de l'État nounou ou de l'État mammouth. Et c'est ça qui a créé la désindustrialisation. La financiarisation, elle a eu lieu partout. Je vois 5 conditions à cette renaissance. La stabilité réglementaire et surtout fiscale. La neutralité de l'État sur les choix technologiques. Préservation des acquis du marché unique en évitant les tentations de répondre à l'IRA par la course aux 2100 guichets nationaux. Un point important qui n'a pas encore été évoqué, ne pas adopter le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en l'État. Et finalement, mais il a largement été abordé par les deux Benoît, la visibilité sur les coûts de l'énergie. Première chose, stabilité réglementaire. Ne pas toucher au CIR. Ne pas revenir. Crédit d'impôt recherche. Oui. Crédit d'impôt recherche. Ne pas revenir sur les réformes du marché du travail entreprise depuis 2015. Je dis bien depuis 2015. Poursuivre la baisse des impôts de production. Et de manière très importante, nous avons tous évoqué l'éducation. Favoriser, poursuivre les mesures pour renforcer les liens entre les lycées pros et les entreprises. S'il y a eu trahison d'éclair, elle a bien eu lieu à l'éducation nationale. s'il y a des aides d'État, les subventions à avantages fiscaux, pour donner un signal pris, ne doivent pas privilégier telle ou telle technologie plutôt qu'une autre. Donc, neutralité de l'État, nous l'avons entendu déjà, sur les choix technologiques. l'État n'est pas le meilleur stratège en la matière. Je préfère un État, non pas stratège, mais jardinier, plutôt le nôtre que Colbert. Puisque j'évoque les aides d'État, chacun d'entre nous fonce vers un des 2100 guichets dès qu'il est ouvert. Et c'est normal. Mais est-ce que c'est parce que les États-Unis ont décidé, sans consultation, de contrevenir de manière flagrante aux règles de l'OMC, que nous, Européens, devons mettre à risque les acquis de notre marché unique ? Pour nous, industriels, c'est un vrai dilemme. Il ne faut pas être puriste. Charles Péguy disait que les disciples de Kant ont les mains pures, mais ils n'ont pas de main. Donc, s'il y a 2100 guichets, nous devons y avoir recours. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières conjugué à la suppression des quotas gratuits est un poison. En effet, ne seront pénalisés à l'importation que certains produits de base ou des produits semi-finis, mais pas les produits finis, faute de données fiables. Et en outre, nos exportations seront pénalisées puisque nous subirons une taxe carbone sans compensation. Autrement dit, au moment où les Américains subventionnent, l'Europe va taxer. Cherchez l'erreur. Je ne reviendrai pas sur le coût de l'énergie puisque la visibilité est clé. Donc, pour répondre, Nicolas, à votre question, la renaissance après le Moyen Âge, sans doute, mais j'attends avec impatience le siècle des Lumières. Merci beaucoup. Je vais poser la question que vous avez dit. Merci, Ross McInnes. Vous avez expliqué que l'État ne devait pas intervenir, interférer dans le choix des technologies à pousser. Est-ce que Benoît Bazin et Benoît Petit sont d'accord avec cette... Moi, je l'ai un petit peu évoqué, effectivement. Déjà, définissons un cadre stable, compétitif et laissons jouer entre guillemets les industriels en fonction de leurs capacités de recherche, de leurs avantages compétitifs, des perspectives de rentabilité à l'intérieur de ce cadre. Il y aura des succès, il y aura des échecs. C'est exactement ce que font les États-Unis. C'est très pragmatique, très efficace et beaucoup plus puissant que de dire je choisis une technologie A, 20 ans après, je m'aperçois que ce n'est pas forcément la meilleure. Donc oui, je pense qu'il y a tellement à faire sur le cadre qu'il faut déjà se contenter de travailler très fortement le cadre. Benoît Poitier ? Non, c'est très important parce que la neutralité technologique c'est laisser en fait la liberté aux industriels de choisir. Si on prend l'IRA aux États-Unis, l'IRA a simplement dit il faut que votre intensité carbone soit faible, c'est-à-dire que ce que vous produisez soit fait avec peu de carbone puis après vous vous débrouillez. Eh bien en Europe, on a dit si vous n'utilisez pas telle technologie, ça ne se qualifie pas. Si vous n'avez pas tel moyen pour produire, vous n'aurez pas les crédits. C'est-à-dire qu'on a en fait restreint considérablement le champ d'action. Et en faisant ça, en fait, on empêche les technologies de se développer et les marchés de se transformer. Donc la réindustrialisation. Valérie Rabot ? Et l'IRA a rajouté un point. Je suis complètement d'accord. L'objectif, c'est de baisse du carbone. Mais l'IRA met aussi un point. C'est de dire production aux États-Unis. Bien sûr. OK. Donc là, production en Europe si on fait le parallélisme des formes. On va en parler. Paul Hudson, vous êtes le patron de Sanofi, je le rappelle, et donc à la tête d'une industrie qui est au cœur des sujets de souveraineté. Le mot souveraineté a déjà été prononcé plusieurs fois dans cette table ronde au cœur des sujets de souveraineté. Et s'il y a bien un sujet sur lequel l'État français, en tout cas, a mis un accent particulier en disant qu'il fallait reconquérir de la souveraineté et donc recommencer à produire et organiser une renaissance industrielle en France, c'est bien l'industrie pharmaceutique, votre industrie. Est-ce que ce qui s'est passé en France est conforme à la façon dont vous souhaitez gérer votre entreprise et la développer? Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est plutôt étonnant, en fait, de parler d'une renaissance industrielle. Et, en fait, on a parlé de renaissance industrielle et on n'a pas parlé de santé. Alors, je crois que Benoît a parlé d'éducation en tant que levier. autant que je puisse me souvenir, c'est vrai que lorsque l'on parle d'économie, il s'agit de réconcilier la santé et l'éducation et l'enseignement. Et je dois vous dire que la France a établi une priorité sur la santé mais aussi une priorité sur la souveraineté de la santé. On va en parler dans quelques secondes. Mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Malheureusement, et je crois que la santé ne fait pas partie du calendrier de travail en Europe, pas plus que les produits pharmaceutiques. D'ailleurs, la Chine va produire davantage d'avancées cliniques et en Chine il y aura davantage de diplômés qu'en Europe et il y aura davantage de biotechnologies qui seront faites en Chine qu'en Europe. Et le président Emmanuel Macron a fait savoir que nous devons serrer les coudes pour être à la hauteur. La France est un pays absolument incroyable mais je pense que la France ne peut pas rivaliser avec la Chine et d'autres pays tout seuls. Donc, en fait, nous avons des pénuries en Europe, des pénuries de médicaments notamment suite à la pandémie au cours de ces dix dernières années. Les médicaments ont été mis aux enchères. Des médicaments sur lesquels beaucoup de personnes dépendent et on a demandé des prix aussi faibles que possible et en fait, ils veulent que l'on paye un prix plus élevé par rapport à la production parce que les normes de travail sont très élevées en Europe. Les fabricants vont aller vers la Chine ou vers l'Inde et c'est un chemin que beaucoup de pays ont suivi. Dès que ces organisations en Chine et en Inde doivent investir du capital dans la modernisation des infrastructures, alors ils le font et puis ils vont passer à un autre projet. Il n'y a pas de projet central en matière de médicaments en Europe. Les gouvernements vont m'appeler et ils vont me dire pourquoi vous n'allez pas fournir les médicaments. Alors moi je vais leur dire parce que vous voulez que vous allez nous faire payer un prix qui est plus faible que celui de la fabrication et en fait il y a des tensions qui sont à l'oeuvre et donc si vous croyez véritablement dans la souveraineté en fait il ne faut pas paniquer vous n'allez pas construire une autre unité il faut cinq ans pour construire une unité de médicaments parce que les normes sont très élevées donc cinq ans donc si on commence maintenant pour construire une usine de paracétémol en fait elle sera prête en 2029 donc en fait je ne pense pas que l'on puisse faire preuve d'agilité en temps et en heure donc ce qu'il faut c'est que les gouvernements en Europe doivent réfléchir en amont afin de s'assurer que les médicaments et la souveraineté soient soutenus donc on leur demande d'être à la table des négociations pour faire des prédictions en matière d'investissement donc il faut que la santé devienne un impératif mais en fait il n'y a pas d'intérêt pour cela en Europe donc je dirais que l'Europe traîne un petit peu alors bien sûr nous avons un rôle à jouer parce que nous sommes une entreprise axée sur les médicaments parce que nous notre objectif c'est d'améliorer la vie des gens en dépit du manque d'intérêt de l'Europe et en dépit de la stratégie de l'Europe mais il faut continuer à innover parce que nous faisons des médicaments de haut niveau alors parfois les gouvernements ne veulent pas payer pour cela et souvent les médicaments sont fabriqués ailleurs et c'est là que la souveraineté est importante s'agissant de la neutralité carbone bien sûr à Sanofi on est heureux de ce qu'on fait en matière de net zéro de neutralité carbone mais les investissements en matière de santé ce n'est pas simplement parce que la pollution donne lieu à des problèmes de santé mais si en fait on ne peut pas prendre en charge les personnes alors la santé des personnes sera mise à mal on parle d'inégalité en matière d'accès aux soins en fait si vous êtes un adulte en bonne santé normale vous allez créer 15 tonnes de carbone dans votre vie si vous êtes pré-diabétique si vous changez votre style de vie vous ne serez pas diabétique et si on intervient en amont on va pouvoir en fait créer 45 tonnes de carbone alors il faut savoir comment la prise en charge est réalisée comment les médicaments sont prescrits comment les médicaments sont produits donc en fait cela revient à créer 300 tonnes de carbone parce que votre style de vie n'était pas à la hauteur et donc en fait vous faites partie du problème que vous créez et puis dernière seconde s'agissant de l'IRA bien sûr nous applaudissons parce que c'est quelque chose de visible c'est clair mais bien sûr le diable se cache toujours dans les détails et pour le secteur de la santé l'IRA c'est un défi et en fait cela récompense beaucoup les intermédiaires et bien sûr je pense qu'ils nous auront beaucoup moins d'avancée pour le cancer au cours de ces prochaines années merci vous représentez l'administration Biden et l'administration Biden qui est évidemment dans ce cadre-là de cette table ronde sur la renaissance industrielle très très attendue sur l'IRA l'Investion Reduction Act vous êtes peut-être vous pouvez nous rappeler d'abord les grandes masses en jeu les principaux chiffres de cet énorme plan qui a été lancé par l'administration Biden oui je suis désolé je ne parle pas français je veux parler anglais donc je vais prendre deux ou trois minutes et je vais vous parler des statistiques concernant l'IRA alors ce qui est important c'est de souligner l'importance des gouvernements et comment nous mettons en place ces investissements stratégiques et donc le président Biden se concentre là-dessus en fait il s'agit de se concentrer sur les choses que nous devons construire aux Etats-Unis les choses qui sont importantes pour la vitalité économique pour la résilience économique et je pense que cela est très important d'un point de vue stratégique alors nous avons établi plusieurs priorités les technologies novatrices l'énergie propre et bien sûr c'est la clé de ce que nous avons fait dans le cadre de la loi sur l'inflation en fait c'est une c'est des mesures publiques et privées pour renforcer la transition afin de se démarquer des combustibles fossiles et de se concentrer sur les énergies propres et en fait il faut pousser les frontières technologiques les frontières énergétiques aussi rapidement que possible et nous pensons que cela va réduire les prix cela bénéficiera à tous les pays dans le monde et je pense que nous avons fait énormément de choses grâce au président ce qui est important c'est d'éduquer tout le monde il s'agit d'investir dans les gens il faut aussi s'assurer que nous 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 concentrer sur le marché qui soit juste équitable on essaye de façonner le marché afin de renforcer la concurrence il s'agit de se pencher sur cette question de résilience et puis bien sûr il faut faire des partenariats avec nos alliés dans le monde il faut que tout le monde soit uni alors bien sûr cela n'a pas été simple pour les Etats-Unis d'être leader en matière d'énergie propre alors vous avez parlé beaucoup des montants investis dans une loi qui va durer 10 ans mais si si vous prenez les 3 70 milliards mais en fait cela représente un dixième de ce que les pays doivent investir en matière d'énergie donc en fait c'est un énorme pas mais c'est une goutte dans l'océan en fait donc je pense qu'ensemble nous allons renforcer la demande afin de guider l'industrie je voudrais vous parler des données des chiffres alors l'une des choses que nous avons vu depuis la prise de fonction du président et pas simplement suite à la promulgation de la loi 500 milliards de dollars dans l'investissement privé nous avons énergie et investi dans les batteries propres dans l'énergie propre et en fait c'est beaucoup plus que la valeur de ces lois les sociétés n'ont pas encore reçu un dollar de financement public et j'espère qu'ils le vont recevoir à des financements publics mais en fait il s'agit d'envoyer un signal vis-à-vis de la demande en fait c'est une question mondiale alors bien sûr nous essayons de nous engager dans ce débat et nous avons vu les Etats-Unis après la pandémie les Etats-Unis ont eu la reprise économique la plus rapide au sein des pays du G7 nous avons renforcé le nombre d'emplois la croissance a été beaucoup plus élevée et je dois dire que ça fait un petit moment que la croissance a été une réalité l'inflation n'est pas aussi élevée que dans les autres pays concurrents alors comment avons-nous procédé il s'agit de mettre en place des politiques voici les investissements stratégiques que nous devons avoir en utilisant de l'argent privé les investissements sont ouverts il y a en fait un processus de défiscalisation lorsque vous investissez les entreprises doivent s'assurer qu'elles fassent l'objet d'investissements stratégiques en fait les Etats-Unis sont perçus comme un pays où il y a énormément d'inégalités économiques et ainsi les Etats-Unis essayent de prendre en considération le processus de réindustrialisation alors bien sûr il s'agit de faire les choses qui sont essentielles à notre sécurité économique mais en fait ce qui est important c'est de créer des emplois une course vers le haut pendant très longtemps les systèmes commerciaux ont promu une course vers le bas et cela n'est pas bon et je ne pense pas que ce soit bon pour les démocraties donc je pense que pour l'instant notre politique fonctionne elle entraîne des investissements et je pense que c'est une réalité qui concerne les Etats-Unis mais aussi les autres pays d'Europe Ross McInnes disait tout à l'heure que le lancement de cette politique a été fait en contradiction formelle en contradiction totale avec les règles de l'OMC est-ce que vous vous êtes affranchis de ces règles alors très bien le président et son conseiller Jake Sullivan vient de faire un discours très important à Washington il y a un mois sur cette question nous sommes en train de revoir notre position dans ce système mondial du commerce on souhaite promouvoir une compétition qui est juste et qui bénéficie notre économie domestique aux Etats-Unis on voit on voit que l'impact de la globalisation n'a pas été positif pour des millions d'Américains dans notre pays on a vu du chômage surtout dans les communautés industrielles nous avons constaté notre incapacité de faire face aux dégâts du changement climatique donc il faut refaire notre façon de faire les choses on ne s'éloigne pas de nos partenaires commerciaux on continue à faire du commerce avec nos partenaires on essaye de trouver des partenariats avantageux bien sûr mais la conversation se focalise sur cette course vers le haut mes collègues sur l'équipe internationale ont fait du travail sur les minéraux critiques pour faire en sorte que ces biens ces actifs qui sont tellement importants pour l'énergie propre nous posent un nouveau défi on essaye d'éviter les combustibles fossiles on veut s'éloigner du pétrole on veut identifier où on peut aller chercher ces minéraux on essaie d'établir un nouveau système comment faire en sorte que cette production qui peut être tellement néfaste à l'environnement et à la vie pendant cette course vers le haut les États-Unis prennent le leadership avec le Canada et d'autres pays pour travailler de consorts donc nous avons vu vous avez vu qu'on essaie de réorganiser nos partenariats d'une manière positive pour notre pays ceux qu'on a pu interroger depuis le lancement de ce programme disent à la fois que certainement ils vont essayer d'en profiter et en même temps ils trouvent ça très agressif vis-à-vis de la France en particulier et de l'Europe en général je vous explique je pourrais plein plein de choses bon bref nos politiques donnent des incentives fiscales pour les pays qui investissent et quelques-uns de ces bonus ont des points positifs pour un contenu domestique mais lorsque vous analysez ces détails ces bonus représentent une toute petite partie de ces dispositifs peut-être 10% plus d'autres dispositifs fiscaux si oui ou non on achète ces matières premières aux États-Unis donc oui je comprends votre frustration mais lorsqu'on regarde les détails et les subventions données aux sociétés américaines ce n'est pas plus que vous nous faites vous-même au niveau de l'approvisionnement et dans le programme Buy Américain je n'ai pas le temps de parcourir tous les détails même si je reste sur place pour répondre aux questions après en dehors de cette scène mais il faut ne pas oublier que la chose la plus importante que nous devons tous faire pour nos économies propres pour notre sécurité économique nationale est d'adopter cette transition énergétique c'est ce que nous faisons nous faisons en sorte d'investir nous sommes l'un des pays les plus riches du monde on a fait cet investissement pour envoyer ce signal très fort et rendre possible aux industries de se développer et pour participer à cette innovation pour produire à l'échelle les technologies dont on a besoin pour nous écarter des combustibles fossiles pour enfreindre les dégâts climatiques la seule manière de faire est de trouver de nouvelles sources énergétiques c'est pour cela que nous réalisons ces investissements il faut combien de temps pour construire une nouvelle usine énergétique une usine automative on voit ces investissements qui commencent d'ores et déjà dont les batteries l'énergie solaire les véhicules électriques ça se passe aujourd'hui mais on le voit également dans notre pays n'oublions pas comme je l'ai déjà dit je me répète je me permets de me répéter pendant 10 ans nous investissons un dixième de ce que nous devrions investir annuellement afin de résoudre ce problème nous savons que nous avons besoin de centaines de milliards de dollars investis dans les technologies d'énergie propre non pas seulement pour nos pays non pas seulement pour l'Europe mais pour rendre plus abondables ces technologies pour que tous les pays du monde puissent se les acheter juste effleurer et encore pas en le désignant proprement en France construire une usine aujourd'hui c'est très compliqué à la fois parce que il y a une opposition générale le fameux effet NIMBY not in my backyard et aussi parce que la France est un pays où les normes et les autorisations administratives sont tellement empilées qu'il faut des années et des années combien de temps pour construire une nouvelle usine Benoît Bazin ? Effectivement on est plutôt à parler entre 3 et 5 ans selon les situations moi je pense que ce qu'on vient d'entendre ça nous montre le pragmatisme américain ça nous pique et tant mieux à nous d'être pragmatique à l'Europe d'être pragmatique moi c'est ce que je retiens la deuxième chose c'est qu'on entend une logique d'investissement il faut véritablement face aux défis de technologie de décarbonation rentrer dans une logique d'investissement donc travailler en Europe et en France nos dépenses de fonctionnement pour sauter des marges de manoeuvre d'investissement et puis 3 les Etats-Unis sont sortis de la naïveté via vie de la Chine les Etats-Unis taxent un véhicule électrique chinois à 28% en Europe c'est 10% il n'y a pas de constructeur automobile sur la table mais je pense qu'il dirait très bien ne soyons pas naïfs sinon le véhicule électrique chinois va prendre 5, 10, 30% ou 40% en 5 ans du marché de l'automobile européen donc ça nous oblige aussi nous Européens à sortir d'une certaine naïveté pour faire ce qui est bon pour la classe moyenne le middle class manufacturing en Europe j'ai essayé de m'exprimer plus tôt mais je m'exprimais peut-être mal le gouvernement français a fait tout ce qu'il fallait pour permettre la construction d'usines nous par exemple on construit une usine près de Lyon qui va être l'usine la plus moderne dans le secteur pharmaceutique donc c'est vraiment la crème de la crème donc le gouvernement français encourage de nouvelles normes dans cet environnement pour créer des emplois en France mais la question reste pourquoi l'Europe ne s'intéresse pas à la santé et sa contribution au PIB je vous laisse avec un chiffre dans 50% des nouveaux médicaments contre le cancer et autres maladies 50% de ces médicaments approuvés en Europe ne sont pas disponibles pour les patients en Europe la moitié donc si vous avez quelqu'un qui est malade vous avez du mal à trouver la solution vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'innovation permettez-moi de vous dire qu'il y a un manque d'intérêt en Europe l'Europe l'Europe ne souhaite pas innover et investir dans l'innovation Valérie vous avez une circonscription dans le Tarn-et-Garonne vous êtes donc probablement soumise à un certain nombre de pressions dès qu'un projet industriel ou un projet d'extension d'un entrepôt de tel ou tel type d'usine se présente chez vous comment est-ce qu'on gère la pression de l'opinion publique locale et accessoirement puisqu'ils font partie de vos alliés comment est-ce qu'on gère la pression des écologistes alors comment est-ce qu'on gère la pression locale d'abord je pense qu'il faut que les élus s'engagent et oui il y a eu moi j'ai des cas où effectivement il y a eu des groupes il y a un vrai sujet oui oui non mais on va pas se mentir il y a effectivement un vrai sujet avec des oppositions qui peuvent émerger des recours bon voilà je pense qu'il faut avoir personnellement j'ai une position très ferme c'est à dire en soutien je pense qu'il faut que tout à l'heure vous parliez des objectifs il faut avoir deux objectifs très clairs l'investissement et aussi ce qui a été très bien dit dans le fond le retour sur investissement pour l'ensemble des citoyens quand vous taxez ça a été rappelé les voitures chinoises beaucoup plus aux Etats-Unis qu'en France ça c'est un message très clair qui est envoyé et pour l'instant nous n'en voyons pas ce message là donc il faut que chacun puisse s'y retrouver c'est de dire j'investis il y a de la création de valeur à côté de chez moi mais il ne faut pas non plus que je sois un peu le naïf dans l'affaire et me laisser imposer comme on voit avec les Chinois qui sont aussi très agressifs sur cette question là les Etats-Unis ont eu une réponse beaucoup plus offensive beaucoup plus offensive vis-à-vis de leur opinion publique vous voulez dire vis-à-vis de leur opinion publique mais c'est des signaux très clairs qui ont été envoyés beaucoup plus offensifs que ce que nous faisons en Europe et en France Benoît Potier moi je dirais que sur un domaine que je connais très bien qui est l'hydrogène on s'est battu pendant 10 ans pour intéresser les Etats-Unis à l'hydrogène ils étaient en retard fondamentalement en retard le conseil mondial constatait que les américains étaient derrière les asiatiques et les européens étaient devant l'IRA a complètement changé la donne donc on pourrait dire ben ça y est et l'IRA est bien faite puisque les crédits sont aussi bien des crédits d'investissement que d'opération ceci étant c'est pas non plus la panacée il faut pas croire que l'IRA a tout changé et qu'aujourd'hui on est plus en mesure de faire quoi que ce soit l'IRA c'est une somme de crédit qui s'applique si tel critère est rempli tel autre critère est rempli donc pour l'hydrogène par exemple on peut aller jusqu'à 3 dollars du kilo de crédit sur le prix mais en fait c'est 6 fois 0,5 c'est 6 fois 0,5 c'est à dire qu'il faut cocher 6 cases pour arriver à avoir le crédit ça c'est très important sur les permis les industriels américains se plaignent qu'il faut 6 ans aux Etats-Unis pour obtenir des permis pour construire une usine en particulier dans certains Etats comme la Californie donc je crois que la prise de conscience qu'on a eu en Europe a quand même changé la donne et qu'aujourd'hui on est en train de reprendre un certain nombre de points de leadership par rapport aux Etats-Unis un tout dernier mot Aida Boucher rapidement et Marie-François ensuite tout à fait j'aimerais bien c'est vrai cette question de l'autorisation est une question sur laquelle nous travaillons en profondeur il faut des lois mais on travaille avec nos partenaires locaux et envoyer ce signal de l'importance d'impliquer la société civile et la population est importante parce qu'il faut expliquer les avantages à la communauté et aux entreprises l'une des choses qui est très très importante et ce qui existe dans cette conversation sur la réindustrialisation c'est qu'on le réalise parce qu'on souhaite que les industries soient compétitives mais également on le fait parce que nous croyons que ça sera avantageux aux gens aux travailleurs à l'environnement donc on croit que c'est très bien pour nos populations et il ne faut jamais perdre cela de vue tout ce que nous faisons dans notre stratégie industrielle on prend l'offre et la demande des deux côtés il faut que les investissements soient placés dans les communautés là où ils en ont besoin et c'était un point que je voulais juste souligner pour conclure parfait ce que je retiens du débat c'est d'abord les effets l'importance des effets systémiques de l'industrie vous avez rappelé que c'était le meilleur ascenseur social et je crois qu'un des grands intérêts de l'industrialisation c'est ce que je dont je parlais au début en parlant d'externalité positive ensuite il faut travailler sur la compétitivité hors coût et en tant qu'universitaire je ne pourrais que défendre l'importance de la formation et notamment de la formation scientifique et de l'innovation et de la recherche développement et enfin le besoin d'un cadre compétitif et d'une politique européenne claire notamment en matière énergétique ce qui est fondamental pour les entreprises qui ont besoin d'un peu de vision je vais m'autoriser une remarque personnelle en tant que spécialiste de l'économie chinoise je ne crois absolument pas à l'idée de naïveté on a géré des intérêts opposés et on a souvent donné la priorité au court terme par rapport aux intérêts de long terme très bien merci beaucoup merci à tous on a vraiment vraiment fait la meilleure des deux plénières de très loin de très très loin merci Hector Boucher Paul Hudson Ross McInnes Valérie Rabault Benoît Poitier Benoît Bazin et Marie-Françoise Vanard merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous